Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au séminaire interdisciplinaire des archives Jean Piaget. Je suis Edouard Jantin, je suis professeur de psychologie du développement et je suis directeur des archives Jean Piaget. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Martinet et sa collègue, mais elle va vous dire un petit mot, qui par la pensée sera avec nous. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Alors évidemment, comme d'habitude, sur le petit livret, il y a une présentation de la biographie des travaux de Catherine Martinet et de Rachel Sermier de Semontay, donc n'hésitez pas à aller consulter. Je lui passe tout de suite la parole et vraiment merci d'être là et de présenter ces travaux très intéressants. Voilà, bonjour, bonsoir à tous et à tous. Eh bien, je tiens à excuser déjà ma collègue Rachel Sermier-Desmontay qui a croisé le virus de la COVID et qui se réjouissait de venir vous présenter nos travaux, mais qui ne sera pas là ce soir. Donc je vais être toute seule à vous présenter la recherche que nous avons menée dans le cadre de l'équipe de recherche Elodie. Donc Elodie, c'est enseigner la lecture de manière optimale aux élèves ayant une déficience intellectuelle. Donc c'est un projet de recherche qui a été subventionné par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et on l'a terminée l'année dernière. Donc notre équipe de recherche, Rachel et moi-même sommes donc responsables de ce projet et nous avons des collaboratrices qui travaillent avec nous. Donc Anne-Françoise de Chambrier qui est professeure à la HEP, Anne-Laure pardon, Linder qui est collaboratrice scientifique à la HEP, Nathalina Meully qui est assistante doctorante et nous avons deux partenaires, Britt-Marie-Martini-Vuillemin et Céline Chattenoux qui sont toutes les deux à l'Université de Genève. Donc notre projet, nous voulions développer, donc c'était notre première idée de développer avec et surtout pour les enseignants, un outil d'enseignement de la lecture pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle moyenne. Et nous avions idée de construire un outil et ensuite de l'évaluer, donc d'évaluer son efficacité. Avant toute chose, eh bien on sait que tout nouvel outil, il est généralement voué à l'échec s'il est trop éloigné des conceptions didactiques des enseignants, de leur savoir-faire, de leurs pratiques d'enseignement habituel. Et donc si l'outil s'éloigne trop de ses pratiques habituelles, eh bien l'outil ne sera pas utilisé. Donc l'outil, il doit être le meilleur compromis entre les résultats de la recherche, ce qui est le souhaitable, et les exigences du métier, le raisonnable, tel que le disait donc Wagou et SEM en 2013. Donc pour évaluer, développer notre outil d'enseignement, nous avions besoin de connaître les données scientifiques les plus récentes. Donc je vais vous faire une première partie, vous parler des données scientifiques portant sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage de la lecture auprès d'élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc nous avions besoin de connaître les données scientifiques les plus récentes, mais nous avions besoin également de connaître et comprendre les besoins des enseignants, et notamment des enseignants spécialisés, donc qui ont en charge des élèves qui présentent une déficience intellectuelle, quelles sont leurs pratiques professionnelles, quels sont leurs besoins, leurs habitudes, etc. Donc ce travail-là a dû être fait en amont la conception de notre outil. Donc je vais commencer par la partie connaître les données scientifiques les plus récentes. Apprendre à lire correspond à l'acquisition, enfin pour apprendre à lire, pardon, on a besoin de deux choses, de comprendre ce que l'on lit et d'être capable de décoder le texte que l'on est en train de lire. Donc pour être un bon compreneur en lecture, on doit développer des compétences de compréhension. Donc vous voyez sur ce modèle, c'est la partie rouge de ce modèle, et puis des compétences d'identification des mots, et c'est surtout ces compétences-là qui nous intéressent et que nous voulions enseigner aux élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc l'identification des mots, elle vous permet de lire correctement un texte et de le comprendre. Par exemple ici, en modifiant un petit exercice rudimentaire de mathématiques que vous auriez pu résoudre en deux minutes douze, et bien ici, en modifiant les polices de caractère, les espacements, etc., j'ai rendu difficile la mise en œuvre de vos procédures d'identification des mots, ce qui fait que vous ne pouvez pas décoder correctement les mots et vous avez du mal à comprendre le texte. Donc les procédures de décodage sont nécessaires pour accéder à la compréhension en lecture. On a deux procédures d'identification des mots, de décodage. L'assemblage, qui est une procédure qui vous permet de lire des mots que vous ne connaissez pas. Par exemple, dans le petit texte qui est juste en dessous, vous avez le mot rutoxilitinib, ou cytokine, que vous n'aviez vraisemblablement jamais rencontré au préalable. Donc la seule manière de lire ces mots-là, c'est de découper ces mots en graphèmes, donc en lettres ou groupes de lettres, de convertir chacun de ces graphèmes avec le phonème qui lui est le plus fréquemment associé dans la langue, et de fusionner ces différents phonèmes pour être capable de prononcer le mot. Donc ça, c'est la procédure d'assemblage qui vous permet de lire des mots inconnus. La procédure d'adressage, elle vous permet de reconnaître de manière instantanée les mots que vous avez déjà rencontrés un nombre de fois suffisant pour le mémoriser en mémoire. Donc par exemple, le, inhibe, la, production, de, etc., alter, ce sont des mots que vous connaissez, que vous avez dans votre lexique orthographique. Donc dès que vous traitez cette séquence de lettres-là, dès que vous voyez cette séquence de lettres-là, ça va activer sa prononciation et ça va activer également son sens. Donc on s'intéresse essentiellement à cette partie-là de la lecture, donc aux procédures d'assemblage d'adressage et notamment à la procédure d'assemblage. Donc, que nous dit la recherche par rapport à l'enseignement de la lecture ? On s'est référé à des méta-analyses, essentiellement des revues systématiques, pour avoir un niveau de preuve qui soit le plus élevé. Donc je vais vous dire ce que les méta-analyses à l'heure actuelle nous disent de l'enseignement de la lecture auprès du tout venant. Et ensuite, je vous dirai ce que l'on sait de l'apprentissage et de l'enseignement de la lecture auprès des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc commençons par les élèves tout venant. On a une grosse méta-analyse qui a été réalisée dans les années 2000 sur l'enseignement de la lecture qui dit qu'il est nécessaire de fournir aux élèves un enseignement qui soit structuré, explicite, de cinq piliers. C'est les cinq piliers du National Reading Panel. Donc le premier pilier, c'est la conscience phonologique. Donc il faut enseigner la conscience phonologique. C'est cette capacité que vous avez à percevoir les différents sons que contiennent les mots et à être capable de manipuler ces différents sons que contiennent les mots. Donc ça peut être la syllabe, la rime, la taque ou le phonème qui est la plus petite unité de son. Le deuxième pilier, c'est les conversions graphophonémiques et le décodage. Donc d'acquérir les conversions entre les lettres, groupes de lettres et les phonèmes qui leur sont les plus fréquemment associés. Et le décodage, c'est d'être capable ensuite de fusionner ces phonèmes-là pour prononcer le mot. Donc quand on parle d'enseignement qui privilégie les conversions graphophonémiques et le décodage et la conscience phonologique, on parle souvent de méthodes phoniques ou phoniques en anglais. Donc ce sont les méthodes qui sont préconisées dans la littérature scientifique. Il y a trois autres piliers également qui ont été décrits dans le National Reading Panel. Vous avez l'enseignement du vocabulaire, donc l'enseignement des mots, du sens des mots. Également l'enseignement de la fluence en lecture qui permet après au lecteur d'avoir une lecture fluide. Et plus il a une lecture fluide, et plus il sera facile pour lui de comprendre ce qu'il est en train de lire. Et puis le cinquième pilier qui est la compréhension de texte, donc d'être capable de comprendre le sens littéral de texte, mais également d'être capable de comprendre les inférences qu'il y a dans le texte, donc tout ce que le texte ne dit pas, mais dont on déduit le sens. Donc ces cinq piliers-là ont été décrits dans le National Reading Panel. Et on parle d'un enseignement structuré et explicite. Alors je vais faire un petit détour par l'enseignement structuré et explicite, en vous disant quels sont ces principes de cet enseignement-là qui fait partie de la famille des enseignements instructionnistes que l'on peut opposer à des modèles un peu moins structurés de type pédagogie de la découverte. Donc c'est un enseignement explicite, c'est un enseignement direct, mais qu'il ne faut pas confondre avec un enseignement frontal. Souvent on lui attribue ce sens-là, mais je vais vous décrire les principes de cet enseignement explicite qui n'est pas du tout un enseignement frontal. Donc l'enseignant va diriger l'activité de l'élève au moment où il ou elle aborde une nouvelle notion et va transférer cette activité-là progressivement chez l'élève. C'est lui qui va après réaliser l'activité. Et ce qui est visé dans le cadre d'un enseignement explicite, c'est vraiment la clarté cognitive. C'est-à-dire que les enfants savent ce qu'ils sont en train de faire, savent pourquoi ils le font, savent ce qu'ils sont en train d'acquérir, savent les savoirs qu'ils sont en train d'acquérir, etc. Donc les intentions et les objectifs visés par la leçon sont toujours explicités aux élèves avant le début de la leçon pour que les enfants sachent où ils vont. Alors, pour caractériser l'enseignement explicite, cet enseignement direct et systématique, il y a trois verbes. Le premier, c'est « dire ». « Dire » parce qu'on rend explicite aux élèves les intentions et les objectifs visés dans la leçon. C'est ce que j'ai dit précédemment. Donc avant de débuter, on explique ce que l'on va travailler dans la leçon. Donc on va rendre explicite et disponible pour les élèves les connaissances antérieures dont ils auront besoin. C'est-à-dire que dans cette leçon, on sait qu'on va devoir activer telle connaissance et on va réactiver ces connaissances avec les élèves avant d'aborder une nouvelle notion. Le deuxième verbe, c'est « montrer ». L'enseignant va rendre la demande explicite pour les élèves en exécutant lui-même devant ses élèves la tâche à accomplir et en énonçant le raisonnement suivi à haute voix. Donc il va expliquer ce qu'il est en train de faire comme s'il mettait un haut-parleur sur sa pensée pour permettre aux enfants, aux élèves, de comprendre les tâches qu'il est en train de réaliser. Et le troisième verbe qui caractérise l'enseignement explicite et l'enseignement direct, c'est « guider ». Guider, c'est chercher à ce que les élèves rendent explicite leur raisonnement implicite en situation de pratique. Donc guider les élèves vers une explicitation des stratégies qu'ils ont utilisées, des connaissances qu'ils ont acquises et en leur fournissant de manière très régulière une rétroaction appropriée afin qu'ils se construisent, qu'ils se construisent, pardon, des connaissances, qu'ils construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. Donc on a toujours des feedbacks comme ça, correctifs, systématiques, pour que l'erreur ne soit pas mémorisée. Donc voilà les trois verbes qui caractérisent l'enseignement explicite. Et on a également trois étapes qui vont caractériser cet enseignement explicite. C'est la mise en situation, l'expérience d'apprentissage et l'objectivation. Alors la mise en situation commence par une présentation de l'objectif d'apprentissage. Ensuite, on traduit cet objectif-là en résultat d'apprentissage escompté, c'est-à-dire qu'à la fin de la leçon, chaque enfant, chaque élève sera en mesure de, et on explique aux élèves ce qu'ils seront en mesure d'exécuter, de réaliser à la fin de la leçon. Et on active et on vérifie, et au besoin, on enseigne les connaissances préalables, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il a les connaissances prérequises pour réaliser la tâche. Et s'il ne les a pas, dans ce cas-là, on ne commence pas l'activité, on va enseigner ces connaissances-là, on va enseigner ces stratégies, ces procédures, et c'est dans un deuxième temps qu'on débutera la tâche. La deuxième étape, c'est l'expérience d'apprentissage, dans laquelle on distingue trois phases. Le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome. Alors, le modelage, c'est l'enseignant qui va réaliser la tâche. Et quand il réalise la tâche devant les yeux des élèves, il va verbaliser ses stratégies. C'est comme s'il mettait un haut-parleur sur sa pensée. Donc, il va rendre tous ses processus cognitifs, tout son raisonnement aussi transparent que possible. Et les enfants vont entendre ce que l'enseignant est en train d'effectuer. L'enseignant va attirer l'attention des élèves sur les informations à sélectionner, à utiliser. Donc, il va guider comme ça les élèves sur les informations à prendre. Certains enfants ont des difficultés à sélectionner dès le départ la bonne information. Donc là, on va attirer l'attention des élèves sur les informations qu'ils doivent utiliser. On présente toujours l'information en petite quantité. Et l'enseignant, lors de cette phase de modelage, il a recours très souvent à des exemples et à des contre-exemples. Ça, c'est la première phase. S'en suit la deuxième phase, qui est la pratique dirigée guidée, où l'enseignant propose de réaliser des tâches semblables à celles utilisées lors du modelage aux élèves. Et il fait travailler les élèves en petits groupes. Et il va s'assurer, pendant cette phase de pratique guidée, dirigée, où il est très, très, très présent et où il va étayer au maximum les élèves, il va s'assurer qu'il y a une participation active et fructueuse de tous les élèves dans le groupe. Donc, il va reformuler les stratégies qu'il a utilisées. Il peut reformuler les stratégies que sont en train d'utiliser les élèves. Il peut refaire des démonstrations. Il va fournir des rétroactions, faire des feedbacks aux élèves pour leur dire, ça, c'est correct. Non, attention, tu n'as pas pris la bonne information. Donc là, il est toujours là pour guider. Il interroge très régulièrement les élèves pendant la réalisation de la tâche. Et il va vérifier que tous les élèves aient bien compris avant de passer à la phase 3, qui sera la pratique autonome. Mais on va entraîner comme ça les élèves à réaliser l'activité avec l'aide de l'enseignant. Et on estime qu'il faut qu'à peu près les élèves réussissent 80 % des activités pour passer après à la phase 3. Donc, on continue l'entraînement. Si les élèves ne parviennent pas à réussir à atteindre un niveau de performance qui soit à peu près de 80 %, on ne passe pas à la phase 3. On continue de guider, d'étayer cette pratique autant que possible. Si les enfants parviennent à réaliser l'activité avec du guidage, eh bien, on les met en situation après de pratique autonome, où là, l'élève, il va réinvestir seul ce qu'il a compris du modelage et ce qu'il a compris de ses propres réalisations lors de la phase 2 avec étayage. Il va continuer à parfaire sa compréhension de l'activité. Il va s'exercer le plus possible. C'est le fait de s'exercer qui va faire qu'il va automatiser les nouvelles compétences qu'il a apprises et il va atteindre après un niveau de maîtrise élevé grâce aux multiples occasions de pratique. Donc, le plus élevé possible. Donc, on entraîne, on demande aux élèves de s'entraîner le plus possible. Et quand les élèves ont acquis un niveau suffisant, dans ce cas-là, on peut dire que la leçon est terminée. Donc, voilà par rapport aux trois phases de cette deuxième étape. La troisième étape, c'est l'objectivation, où maintenant, on n'est plus du tout dans l'action, on n'est plus dans la réalisation de l'activité. Mais on va identifier formellement ce qui a été vu, entendu, réalisé. Donc, on aborde les concepts, les connaissances, les stratégies, les attitudes qui ont été essentielles pour réaliser la tâche et que l'on va retenir et que l'on va placer en mémoire. Donc, c'est ce moment-là qui va favoriser l'intégration et l'organisation des stratégies, des connaissances et des concepts appris en mémoire. C'est généralement à ce moment-là où on se pose, où on fait une synthèse avec les enfants, une synthèse qui peut être écrite ou une synthèse orale à la fin de la leçon pour dire, voilà, on a réussi à, parce qu'on a appris que, etc. Donc, là, c'est la phase de l'objectivation. Donc, vous voyez, il y a trois phases dans l'enseignement explicite. C'est un enseignement direct et systématique. Cet enseignement explicite, il a été démontré comme étant relativement efficace, notamment dans une méga-analyse qui a été réalisée par Bissonnette et ses collaborateurs. Alors, une méga-analyse, c'est encore plus haut qu'une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est une analyse de méta-analyse. Donc, Bissonnette et ses collaborateurs ont réalisé une méga-analyse et on a conclu que deux modalités pédagogiques montraient une influence élevée sur le rendement des élèves et que la première, c'est l'enseignement explicite et la deuxième, c'est l'enseignement réciproque. Donc, voilà, on a vraiment de nombreux arguments à l'heure actuelle pour dire que l'enseignement explicite est celui qui favorise les apprentissages des élèves. Ça fonctionne, cet enseignement explicite, pour une grande catégorie d'élèves, que ce soit pour les jeunes élèves, pour les élèves dits à risque ou en difficulté, pour les élèves qui apprennent lentement, pour les élèves de milieux défavorisés, pour les élèves plus performants, pour des élèves avec déficience intellectuelle, pour des élèves avec des troubles d'hys. Tout un tas de recherches montrent que cet enseignement est efficace. Mais que dit-on maintenant, que peut-on dire, pardon, de l'enseignement de la lecture auprès des enfants qui présentent une déficience intellectuelle ? Eh bien, on a fait une revue de la littérature qui montre qu'il faut que l'enseignement soit explicite, systématique et avec un degré d'intensité suffisant. C'est-à-dire qu'on doit au moins, enfin, les recherches montrent qu'il faudrait enseigner avec des séquences de 20 à 45 minutes au moins 3, 4, 5 fois par semaine proposer des leçons de lecture aux élèves avec déficience intellectuelle. Il faut que cet enseignement soit adapté au niveau des élèves, qu'il soit adapté à ce public-là et aux caractéristiques des élèves. Et notamment adapté, et pour qu'il soit adapté aussi, il faut que les enseignants soient capables d'évaluer régulièrement les compétences des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'outils, voire quasiment pas d'outils, notamment en francophonie, qui permettent aux enseignants d'évaluer les acquis des élèves pour ne pas retravailler sur des notions qui seraient acquises ou alors pour ne pas passer un peu trop rapidement sur des notions qui ne seraient pas. Donc, il faut des évaluations régulières pour s'adapter au niveau de l'élève. Il faut également que l'enseignement permette un engagement des élèves dans l'activité, très tôt de donner du sens aux apprentissages. Donc, quand les enfants, quand les élèves commencent à apprendre à décoder, ils vont commencer à apprendre à décoder des petites syllabes, mais très rapidement des petits mots qui ont du sens et très rapidement des phrases pour après être capable de décoder des petits textes. Donc, il faut favoriser l'engagement des élèves, leur proposer des activités aussi motivées et notamment le fait d'être capable de lire un petit texte ou de lire des phrases joue déjà dans la motivation des élèves. Et le sixième point, c'est que cet enseignement de la lecture auprès d'élèves avec déficience intellectuelle, il doit intégrer les composantes d'un enseignement de la lecture reconnu comme étant probante. Donc, ça, je me réfère à ce qui a été dit au préalable dans les revues de littérature précédentes et puis dans la méta-analyse que je vous ai proposé. Donc, un enseignement phonique qui travaille la conscience phonologique, les correspondances graphèmes-phonèmes et le décodage, la capacité à fusionner les différents phonèmes entre eux. Donc, voilà ce que dit la revue de la littérature concernant l'apprentissage de la lecture aux élèves qui présentent une déficience intellectuelle, mais on n'avait pas trouvé de méta-analyse. Contrairement à ce que j'ai dit précédemment sur les élèves de l'ordinaire, sans difficulté particulière, on a des méta-analyses à disposition. Pour ce public, pour le public qui nous intéressait, on n'avait aucune méta-analyse à disposition. Donc, ce que l'on a décidé avant de démarrer notre recherche proprement dite, c'était de réaliser une méta-analyse, donc d'évaluer l'efficacité des méthodes phoniques auprès d'élèves avec déficience intellectuelle légère, moyenne et sévère et d'essayer d'identifier les composantes pédagogiques et les conditions d'implémentation qui rendent ces méthodes les plus efficaces. Donc, on a fait une revue systématique des études qui étaient publiées entre 1990 et 2016. On a répertorié 14 recherches dans 13 articles différents. Au total, on avait 297 participants qui présentaient une déficience intellectuelle et on a donc fait des traitements statistiques sur ces recherches-là qui ont montré qu'il y avait un effet significatif des méthodes phoniques sur les compétences de décodage des élèves par rapport à d'autres méthodes de type, par exemple, des méthodes visuelles où on demande aux élèves de mémoriser comme les images des mots. Donc, on avait des recherches qui opposaient toujours une méthode phonique avec une autre méthode et on voit qu'il y a un effet significatif des méthodes phoniques sur les compétences de décodage, que toutes les études ont utilisé une approche systématique et que toutes les études, sauf une, utilisaient un format individuel. Par rapport à l'hétérogénéité des effets de ces méthodes phoniques, on a montré que l'enseignement explicite est un modérateur et chose intéressante, c'est qu'on a montré que le type d'instructeur n'est pas un modérateur, ce qui signifie que si l'enseignement était donné par un logopédiste, par un assistant de recherche, par un chercheur ou par un enseignant, on avait les mêmes effets. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, chercheurs, pour se dire que si la méthode est bien adaptée, si la méthode phonique est bien construite, on aura les mêmes effets si c'est un enseignant qui enseigne à l'aide de cette méthode ou si c'est un assistant de recherche, par exemple, qui enseigne aux élèves à l'aide de cette méthode. Donc, voilà la conclusion de notre méta-analyse qu'on a effectuée avant la conception de notre outil. La deuxième chose que l'on voulait faire avant de concevoir notre outil, je vous ai dit premièrement, connaître les données scientifiques les plus récentes et deuxièmement, c'était connaître et comprendre les besoins des enseignants et leurs pratiques habituelles. Donc, on a mené une recherche qualitative qui visait à identifier les facteurs qui constituent des facilitateurs ou des obstacles à l'enseignement de la lecture aux élèves qui ont une déficience intellectuelle. Dans cette étude qualitative, nous voulions décrire l'enseignement de la lecture qui était dispensé à ce public-là. Quelles sont les composantes qui sont enseignées ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles qu'on retrouvait dans le National Reading Panel ? Comment sont-elles enseignées ? Avec quelles fréquences ? Etc. Donc, l'analyse, l'étude qualitative tendait à évaluer les pratiques habituelles des enseignants en termes d'enseignement de la lecture auprès d'élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, on avait des participants de quatre cantons francophones, Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg. Des enseignants spécialisés de 24 classes. On avait à peu près 35 enseignants, sauf erreur, de 24 classes pour élèves avec une déficience intellectuelle. Par rapport au profil de ces enseignants, on avait 57 % d'enseignants spécialisés qui étaient formés, donc qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement spécialisé. On avait 16 % d'éducateurs, d'éducatrices en formation à l'enseignement spécialisé. Et on avait 27 % de professionnels qui étaient non formés à l'enseignement spécialisé, mais qui avait le statut d'enseignant spécialisé dans les institutions spécialisées dans lesquelles ils travaillaient. Donc, ces enseignants, ces classes, c'était des classes d'enseignement spécialisé dans des institutions. Elles renfermaient entre trois à huit élèves, en moyenne cinq élèves, avec parfois des niveaux très hétérogènes. Contrairement à ce qui peut être observé, par exemple, en Amérique du Nord, où on a des classes pour élèves qui présentent une déficience intellectuelle moyenne, et puis des classes qui renferment des élèves qui ont une déficience intellectuelle beaucoup plus sévère, eh bien, en Suisse, on a des classes qui renferment tout type de public. Donc, on a vraiment des profils très hétérogènes. L'âge des élèves allait de six à douze ans. Donc, on avait trois méthodes de recueil de données, des entrevues de groupe qui ont été effectuées auprès des 35 enseignants qui étaient en deux parties. Donc, il y avait deux entretiens. Un premier entretien pour savoir comment se passait l'enseignement dans la classe et un deuxième entretien qui visait plus spécifiquement à connaître les besoins des enseignants et à savoir comment ils percevaient l'enseignement de la lecture auprès du public concerné. Nous avions également des observations de leçons de lecture. On a demandé aux enseignants de mener deux leçons avec des élèves non décodeurs, donc de mener des leçons comme si, comme ils ont l'habitude de le faire, mais des leçons avec, à l'intention d'élèves non décodeurs dans la classe. Et puis, on a analysé des projets éducatifs individualisés. On a pris deux projets par classe, généralement, pour des élèves non décodeurs qui présentent une déficience intellectuelle et qui sont non décodeurs. Donc, on a ces trois types de recueil de données. On a analysé ces données, on a fait des accords interjuges pour chacune de ces analyses et les accords interjuges variaient entre 92 et 97 % à peu près d'accords positifs, d'accords interjuges. Donc, je vais commencer par les entrevues. Les obstacles que rencontrent les enseignants, c'est le manque de connaissances sur l'enseignement apprentissage de la lecture, leur manque de connaissances sur les étapes de l'apprenti, les étapes par lesquelles doivent passer les élèves pour apprendre à lire et à écrire, quelles sont les composantes en jeu dans la lecture-écriture. Ici, vous avez le témoignage d'un enseignant qui dit, par rapport aux différentes étapes par lesquelles on doit passer, alors il y a le départ, par quoi commencer, mais aussi quelles sont les différentes étapes pour pouvoir y arriver, et pourquoi on ne voit pas exactement par quel chemin. Donc, un peu désorienté par le fait qu'il ne connaît pas vraiment l'apprentissage de la lecture auprès du public concerné. Un deuxième obstacle relaté par les enseignants, c'est, par la majorité de ces enseignants, c'est la difficulté à évaluer les acquis des élèves. Ma principale difficulté, c'est d'identifier où ils en sont. Donc, ça rejoint ce que je disais au début, qu'ils ont très peu de matériel adapté pour savoir où en sont ces élèves-là. Soit le matériel va trop vite, soit c'est trop compliqué, et puis les élèves ont un niveau plancher, et puis donc ils n'ont pas forcément d'outils, notamment en français, pour évaluer les acquis des élèves et évaluer les minimes progrès que peuvent faire ces élèves, parce qu'on sait que ça va demander beaucoup de temps pour l'acquisition de la lecture-écriture. On sait que chez certains élèves avec déficience intellectuelle, il faut par exemple trois ans pour qu'ils arrivent à décrocher la lecture, ou quatorze semaines pour arriver à apprendre quatre correspondances graphèmes, phonèmes. Donc, il faut avoir des outils qui permettent d'évaluer ces petits progrès-là. Et vraisemblablement, les enseignants n'en ont pas ces outils à disposition. Le troisième obstacle qui est relaté, c'est le manque de méthodes d'enseignement adaptées avec le témoignage. Donc, le problème, c'est que ça va assez vite, trop vite pour nos élèves. On peut utiliser ce matériel un petit moment et tout d'un coup, il n'y a plus rien qui est adapté à eux. Donc, comme les outils d'évaluation, les enseignants sont bien dépourvus et n'ont pas d'outils pour enseigner de manière efficace la lecture auprès de leurs élèves, alors qu'ils existent, mais ils existent notamment en milieu anglophone. Et les outils qu'ils vont utiliser, ils vont trop vite, ils ne sont pas adaptés, il n'y a pas suffisamment d'étayage, etc. Donc, ils rencontrent comme obstacle ce manque de méthodes d'enseignement adaptés. Le quatrième obstacle que les enseignants ont dit éprouver, c'est la difficulté de certains élèves à s'exprimer à l'oral. On sait pourtant que le fait que l'élève soit non-verbal ou ait des difficultés de communication ne rend pas impossible l'acquisition de la lecture-écriture. Mais regardez ce que les enseignants disent, c'est je trouve que quand l'articulation n'est pas là ou difficilement là, d'entrer dans des choses de lecture ou de lecture, c'est un sacré handicap de base. Moi, je ne peux pas parler de lecture parce que je travaille avec des enfants qui ont entre 5 et 8 ans et qui sont plutôt non-verbaux. Donc, un obstacle que les enseignants évoquent, c'est le fait d'avoir des enfants avec des troubles massifs de la communication, alors que la recherche montre qu'on peut tout à fait enseigner la lecture à ce public-là qui présente et une déficience intellectuelle et des troubles de la communication orale sous réserve d'avoir des outils adaptés à ce public. Et le dernier obstacle, c'est la fluctuation des acquis chez les élèves. Très labile un jour, ils savent, le lendemain, ils ne savent plus. Donc, oui, effectivement, d'un jour sur l'autre, un élève peut être capable de lire une syllabe et le lendemain, il aura complètement oublié. Donc, il faut répéter, répéter pour que l'élève puisse acquérir ces connaissances-là et puis qu'elles soient stockées en mémoire et suffisamment bien stockées en mémoire pour être réactivées plus tard. Mais effectivement, de très nombreux enseignants relatent ça. C'est un jour, il sait, le lendemain, il ne sait pas. Donc, c'est assez démoralisant pour les enseignants. Et donc, il faut répéter, continuer de répéter, continuer d'exercer. Par rapport aux facilitateurs, alors, les éléments facilitateurs, ils parlent des connaissances pratiques acquises sur le tas. Je vais grappiller un peu ici, un peu là, au fur et à mesure de mes expériences, d'avoir testé des choses et du coup, je me suis construit un peu ma malette. Donc, les enseignants expliquent qu'ils vont aller eux-mêmes se former, lire des recherches, aller tester des outils qu'ils ont à disposition et que ça, c'est un levier pour eux, que c'est un facilitateur pour eux. Un deuxième facilitateur qui a été évoqué par la majorité des enseignants interviewés, c'est les personnes ressources et notamment les logopédistes, qui sont les personnes qui sont en charge de l'apprentissage, enfin de la remédiation, la lecture-écriture chez les élèves en difficulté et qui sont présents dans les institutions spécialisées. Donc là, on a un enseignant qui dit, avec la logopédiste, surtout pour le décrochage de la lecture de l'élève, j'ai été directe vers la logopédiste en début d'année en lui disant, qu'est-ce que tu en penses ? On partage beaucoup. Elle introduit certains apprentissages avec lui le lundi matin en séance et moi, je reprends en semaine. Après, on fait un poitage, on regarde ensemble. Donc, les logopédistes sont vraiment les personnes ressources pour les enseignants et qui n'hésitent pas à aller les voir quand ils ou elles ont des questions quant à l'apprentissage de la lecture chez leurs élèves ou quand ils ont des questions sur des difficultés particulières qu'on rencontre leurs élèves au niveau de l'apprentissage de la lecture-écriture. Un autre facilitateur, c'est l'appui sur le plan d'étude roman. Quand on a une espèce de canevas comme ça, qu'on arrive à suivre, oui, je pense que ça aide. Et aussi de savoir ce qui va se passer après. OK, on a acquis cette petite chose-là et la prochaine chose à acquérir, ça sera celle-ci, etc. Donc, ça nous donne des jalons aussi. Donc, le plan d'étude est une ressource pour les enseignants spécialisés et elle l'est d'autant plus si, au sein de l'établissement, ils ont aussi des programmes qui sont un peu plus fins parce que le plan d'étude roman vous donne, vous guide au niveau des compétences qui commence à acquérir, mais généralement fin de cycle, etc. Et dans certains établissements, dans certaines institutions spécialisées, les enseignants peuvent avoir également des plans d'étude un peu adaptés où les objectifs seront davantage décortiqués qu'ils ne le sont dans le plan d'étude. Donc ça, c'est aussi une aide pour eux. Et le dernier facilitateur qui est évoqué par les enseignants spécialisés, c'est l'intérêt pour la lecture chez les élèves. Le petit qui commence à décrocher, c'est l'ouverture au monde. Tout d'un coup, il regarde et il dit, ah, là, c'est noté ça dans la rue. Quand on allait en course, il lisait les publicités. On voit qu'en ayant l'accès à l'information, à ce qu'il y a autour, tout devient beaucoup plus clair et rassurant. Il demande tout le temps, je veux apprendre à lire. Il faut que j'apprenne à lire, je ne veux pas perdre de temps. Donc, on voit que la motivation des élèves est un grand facilitateur pour l'apprentissage de la lecture-écriture. Mais on sait aussi que c'est parce que les enfants apprennent à lire, à lire, qu'ils vont se sentir compétents, que la motivation va venir également avec ça. Donc ici, on en a une bonne illustration. C'est parce qu'il commence à lire, il est de plus en plus motivé. Et donc, les enseignants vont se reposer sur cette motivation-là. Quand on analyse les observations en classe et les PEI, les plans éducatifs individualisés, les programmes éducatifs individualisés, on voit que la conscience phonologique est présente dans les trois quarts des observations faites en classe et dans la moitié des PEI. Donc ça, c'est un bon élément des observations, des jeux en classe sur la phonologie, des jeux de tri, par exemple, de cartes. Est-ce que cette carte-là, on entend à la fin telle rime, etc. Donc, on observe ce type d'activité en classe. Les correspondances graphèmes phonèmes également sont observées dans la classe. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'on voit que 92% des observations mettent en évidence un enseignement des correspondances graphèmes phonèmes. Donc, ce qui est aussi lié au fait qu'on avait demandé aux enseignants de nous montrer des leçons de lecture, des leçons de lecture pour les élèves faibles décodeurs. Donc, on voit qu'ils ont travaillé les correspondances graphèmes phonèmes. En revanche, si on regarde le côté systématique et s'il existe une progression de ces correspondances graphèmes phonèmes, on voit que ça ne représente que la moitié des observations effectuées ici. C'est-à-dire que souvent, l'enseignement se fait avec… il y a plusieurs correspondances qui sont enseignées en même temps. Il n'y a pas forcément une progression qui est réfléchie en fonction de la régularité des correspondances ou de la fréquence des correspondances ou de la stabilité des correspondances. Donc, on voit qu'elles existent, que cet enseignement-là des correspondances graphèmes phonèmes existe et est observé et se retrouve dans les plans, dans les PEI. Mais par contre, c'est le côté systématique qui est un peu manquant. Le vocabulaire est aussi observé avec des activités de dénomination d'images dans la moitié des observations, un peu plus de la moitié des PEI. Des activités également de compréhension qui ont été observées, de la compréhension littérale de petites histoires, de textes, mais également de la compréhension inférentielle. Donc, on a observé ces deux types de compréhension travaillées dans les classes. Et la reconnaissance globale de mots également qui est observée, donc apprendre par cœur des mots fréquents. Donc, ça, c'est une pratique qu'on observe encore dans les classes et qu'on observe également et qui apparaissent également dans les PEI. Donc, voilà par rapport aux observations effectuées en classe et le parallèle avec les PEI. Donc, quelles recommandations pour optimiser les pratiques ? Pour toutes et tous, on pourrait leur conseiller d'utiliser plus souvent l'enseignement explicite, d'utiliser aussi plus souvent des stratégies d'étayage et d'utiliser des stratégies d'enseignement explicite du décodage. Donc, je vais vous présenter ensuite des stratégies qui sont adaptées pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle pour leur enseigner le décodage et notamment un décodage avec trois étapes que je vais vous décrire. Donc, pour toutes et tous, voici les deux points qu'on pourrait conseiller aux enseignants de suivre. Et pour la plupart d'entre eux, on pourrait leur conseiller, les engager à enseigner les correspondances graphèmes phonèmes en suivant une progression planifiée, donc qui irait du plus simple au plus complexe et en articulant cet enseignement des correspondances graphèmes phonèmes avec la conscience phonémique. Et puis, le deuxième point, on pourrait leur conseiller d'exploiter la lecture d'album pour travailler le vocabulaire et la compréhension de texte à l'oral, donc de mettre plus facilement en pratique la lecture interactive où on interroge l'élève sur le vocabulaire d'un album de jeunesse qui serait adapté au niveau de l'élève. On l'interroge sur le vocabulaire, on lui pose des questions littérales, on lui demande de formuler des hypothèses, on lui pose des questions inférentielles, etc. Donc, faire toute cette lecture interactive. Donc, on pourrait engager les enseignants à effectuer un peu plus de lecture interactive avec leurs élèves. Quel levier d'action pour nous en tant que chercheurs ? Eh bien, on peut proposer des formations continues aux enseignants sur l'apprentissage de la lecture auprès d'élèves présentant une déficience intellectuelle et ou proposer également du coaching sur le terrain. On peut créer et on a créé donc du matériel d'enseignement que je vais vous présenter et on peut proposer des études collaboratives, donc avec les enseignants, donc construire des outils pour les enseignants, mais surtout travailler avec les enseignants pour que ça réponde, pour que ces outils, les outils construits, répondent le plus possible aux besoins des enseignants. Alors, je vais vous présenter donc maintenant l'outil DECODI. Donc, c'est l'outil qu'on a construit dans notre équipe de recherche. Donc, je vous ai mis ici que tous les droits d'auteur sont intégralement reversés à des associations caritatives. C'est un outil qui a été édité au mois d'avril dernier, donc aux éditions RETS. Donc, il est tout neuf et je vais vous décrire un peu les leçons telles qu'elles sont présentées dans cet outil. Donc, on sait d'abord inspirer la littérature scientifique et des moyens d'enseignement existants pour le construire, notamment des moyens d'enseignement qui existaient en langue anglaise. On a adapté ces méthodes-là, ces moyens d'enseignement au français et aux particularités de la langue française, qui ne renferment pas les mêmes graphèmes, les mêmes correspondances graphophonémiques, pour lesquelles il y a une progression qui est différente de l'anglais. Donc, on a adapté le matériel en langue anglaise à la langue française. On a pré-testé au départ cet outil auprès d'enseignants spécialisés dans leur classe. Donc, c'était quatre étudiants qui étaient enseignants spécialisés dans le cadre de leur mémoire. Donc, je remercie Juliette Burnier, Sébastien Delacroix, Noémie Hoyos et puis Magali Youngo, qui ont été les premiers à tester notre matériel avant de le proposer à des enseignants spécialisés dans le cadre de notre recherche ultérieure. Donc, les objectifs et la progression de notre outil. On a des objectifs en termes de conscience phonologique et une progression où on a un travail sur les sons. On identifie les phonèmes. Après, on va fusionner les phonèmes entre eux. Donc, deux phonèmes entre eux, trois phonèmes entre eux pour préparer les élèves au décodage. On va également allonger les phonèmes dans les mots. Ça, ça va nous permettre de préparer les élèves à l'encodage. Donc, par exemple, dans « fait », de faire « fait » pour préparer l'enfant à percevoir les deux sons qu'il y a dans « fait » quand il va devoir écrire ce mot-là, par exemple, enfin cette syllabe-là. Donc, on a des objectifs au niveau de la conscience phonémique, des objectifs au niveau des correspondances graphèmes-phonèmes, en passant des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont les plus stables et puis les plus fréquentes au départ, celles qui sont allongeables, comme par exemple le R, le L, le F. Et puis après, on aborde les phonèmes qui ne sont pas allongeables. Donc, on voit une progression du plus simple vers le plus complexe. Et dans le décodi, donc niveau 1, qui a été édité au mois d'avril, on a différents modules. Et vous voyez, au départ, on a des correspondances graphèmes-phonèmes très stables, le A, le R, le U, le I, et puis avec des phonèmes allongeables. Et puis, petit à petit, on complique et on arrive à avoir des correspondances avec des graphèmes de deux lettres, mais qui sont relativement stables, qui sont très stables. Par exemple, le OU qui renferme effectivement deux lettres, mais qui se prononce toujours OU dans la langue française. Donc, on l'a introduit assez rapidement, le CH pour le son CH, etc. Donc, vous voyez, il y a une progression qui a été réfléchie au préalable par rapport aux correspondances graphèmes-phonèmes qu'on enseigne aux élèves. Le décodage, de la même manière, on a une progression au départ. On va demander aux élèves de convertir, de décoder, pardon, d'abord des syllabes qu'on sonne, voyelle, qu'on sonne. On introduit petit à petit des lettres muettes qu'on va griser. Donc, on va utiliser la couleur gris pour montrer aux élèves que ce sont des lettres qu'ils ne vont pas devoir prendre sonore. Donc, d'abord des CV, CVC, des consonnes voyelles, etc. Puis, petit à petit, la complexité. On va introduire petit à petit la notion de majuscule, de ponctuation. Ils vont parvenir à lire des petites phrases pour finalement parvenir à lire des petits textes de quelques phrases. Et on a trois autres objectifs également qui sont moins prioritaires, mais qui sont également présents dans Décodi. C'est l'encodage et la calligraphie, le vocabulaire et les stratégies de compréhension écrite. Alors, les stratégies d'enseignement. Donc, comme dit au préalable, on a adopté un enseignement explicite et systématique avec les trois phases, modelage, pratique guidée, pratique autonome. On a introduit également un système de feedback systématique qu'on a beaucoup lu dans la littérature scientifique, qui correspond à ceci. C'est-à-dire que face à une lettre, par exemple, Amélie doit dire quel son fait la lettre. Donc, la lettre A. Elle répond R. Le correctif, ça va être de dire cette lettre fait le son A. Amélie, qu'elle fait cette lettre. On réinterroge tout de suite l'élève et on regarde si l'élève peut répondre correctement. C'est-à-dire qu'on a ce système de feedback systématique qu'on a enseigné aux enseignants justement à mettre en œuvre en classe. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non, ce n'est pas la lettre R. Regarde, c'est la lettre A. Mais on donne tout de suite la bonne réponse, très vite la bonne réponse et on réinterroge tout de suite derrière. Si l'élève ne répond pas, on attend quatre secondes et on donne la bonne réponse. Et après, on réinterroge derrière. Donc, ça, c'est un système de feedback systématique qui a fait ses preuves dans l'enseignement de la lecture et écriture auprès d'élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Mais en discutant après avec les enseignants spécialisés, on a vu qu'ils l'utilisaient aussi dans d'autres types de tâches. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est après devenu pour une partie des enseignants spécialisés qui ont travaillé avec nous, qui est devenue une pratique habituelle. On a aussi des incitations de l'étayage du plus ou moins intrusif et des adaptations. Donc, on a un étayage qui se veut du moins intrusif au plus intrusif. Par exemple, si l'élève ne parvient pas à mettre, par exemple, une carte dans laquelle il entend le son R dans une boîte qui doit renfermer toutes les cartes d'images dans lesquelles on entend le son R, on peut pointer sur l'image. Ça, ça va être une aide qui ne va pas être très intrusive jusqu'à une aide qui peut être la plus intrusive possible. Ce serait de carrément guider l'élève pour lui montrer, pour faire avec lui, lui prendre la carte, faire avec lui et mettre la carte dans la boîte. Donc, on a comme ça un système d'incitation de la moins à la plus intrusive qui a été mis en place également dans l'outil Décodi. On a des évaluations très régulières des objectifs prioritaires pour déterminer l'avancée dans le programme. Donc, on a effectivement des évaluations sur différents objectifs, mais les objectifs prioritaires, c'est la connaissance des conversions graphèmes phonèmes et c'est le décodage de petites unités. Et après, d'unités un petit peu plus longues, donc c'est d'être capable de lire des syllabes ou des petits mots. Et puis, on a introduit également des récompenses parce que des fois, une récompense, ça peut être intéressant et puis ça peut être moteur. Des révisions fréquentes et cumulatives, donc en fin de module, on a des révisions. Et puis, avant de commencer une leçon, on révise les conversions graphèmes phonèmes qu'on a apprises dans les leçons précédentes, par exemple. Et on a une mise en évidence régulière de ce qu'il s'agit d'apprendre, donc toujours avec ce côté très explicite. L'enfant sait ce qu'il est en train d'apprendre, ce qu'il a appris, ce qu'il va ensuite apprendre. Alors, les leçons rapidement. Voilà, par exemple, une leçon d'introduction de la correspondance graphème phonème. On annonce l'objectif de la leçon. On présente une petite comptine qui renferme le phonème cible. Par exemple, Jonas jardine pendant que ses jumeaux jouent dans le jardin, etc. Donc, on travaille sur ce son J ici. On peut après, on va après, pardon, introduire une carte qu'on appelle une carte graphème dans laquelle l'enfant voit la lettre majuscule et la lettre minuscule qui correspond au graphème. Donc, on introduit cette notion de minuscule et majuscule. Et les enfants arrivent très bien après à dire ça, c'est la lettre minuscule et ça, c'est la lettre majuscule. Donc, on introduit la lettre minuscule, la lettre majuscule. Et puis, on met dessous deux images de mots qui commencent par le phonème cible. Donc, par exemple, robot et roux qui commencent par le phonème ro. On a des tâches, une tâche de conscience phonémique où on demande aux élèves de classer des cartes et de mettre la carte qui commence par le son J, par exemple, dans la boîte qui renferme les noms, les mots qui commencent par le son J. Donc, sur la base de cartes, d'images, de photos, etc. Dans le cinquième moment de la leçon d'introduction des graphèmes, on apprend le geste d'écriture sur une feuille plastifiée. Et puis, on dit en même temps, donc avec le doigt, on trace comme ça la lettre ici, la lettre U. Et en même temps, on dit le son U en même temps qu'on trace la lettre parce qu'on sait qu'associer le mouvement avec la prononciation de la lettre va favoriser la mémorisation des conversions graphèmes phonèmes. On fait une synthèse et une évaluation formative à la fin de cette phase d'introduction pour savoir si on peut passer à la deuxième leçon. Donc, on peut répéter comme ça plusieurs fois la leçon d'introduction. Après, on a une leçon de calligraphie qui peut être proposée et qui va être proposée uniquement aux élèves qui ont des compétences en motricité fine suffisante. Sinon, on ne fait pas passer cette leçon-là. Donc, aux élèves qui ont des capacités motrices suffisantes, ils vont apprendre à écrire la lettre en minuscule, la lettre en majuscule avec un feutre sur un modèle en gris. Et puis après, ils vont apprendre à l'écrire avec le feutre sans modèle et après à écrire seul sur un cahier. Et ils ont un petit cahier comme ça d'écriture où ils peuvent s'entraîner puisque c'est en s'entraînant qu'on va pouvoir automatiser le geste d'écriture. Et la leçon se termine par une synthèse et une évaluation formative. La leçon de décodage, on annonce l'objectif de la leçon aux élèves. On répète, donc on réactive la correspondance, les correspondances graphèmes, phonèmes qui ont été apprises. On fusionne les phonèmes à l'oral avec au besoin, par exemple, des Legos pour montrer R, I. Eh bien, on peut mettre ensemble R, I. Qu'est ce que ça fait? Et puis, quand on fusionne, ça fait R, I. Donc, on peut utiliser comme ça des stratégies. On va enseigner après la procédure de décodage. Et je vous ai dit, j'ai amorcé tout à l'heure l'idée d'une procédure de décodage en trois étapes. D'abord, on dit le son de chaque graphème. Donc ici, on dit R. Après, on dit I. Après, on va lire la syllabe ou le mot si c'est une carte mot. Lentement, en allongeant les sons, en suivant la flèche avec le doigt. Donc, par exemple, on fait R, I. Et puis après, on fait ça vite, R, I, en suivant la flèche rapidement avec le doigt. Et je vais vous montrer Juliette avec un de ses élèves. Et puis, on va lire. Merci. Attention. Une question. Une question. Une question. À toi de lire. Oui, bien joué. Très, très bien. Encore une fois. Une question. Encore. Super. J'essaie d'aller plus vite, rapidement. Ouais. Off. Voilà. Je te montre une fois comment c'est rapide. Ouais. Off. 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 Ah, super. Bravo. Off. C'est bien. Je peux t'arrêter. Et là, tu as lu off comme dans offrir. Ouais. Je te donne un cadeau. Offrir. Ouais. C'est bien. Je te félicite. Donc, voilà pour la procédure de décodage en trois étapes qui permettront après aux élèves, qui permettra, pardon, après aux élèves de lire des petits mots d'une syllabe, de deux syllabes, de trois syllabes et puis après de lire des digraphes comme par exemple ici, hibou avec le OU. Et on a un code couleur pour montrer qu'il faut lire le O et le U ensemble. Donc, au début, on a des codes couleurs pour étayer un peu le décodage des élèves. Ensuite, la leçon d'encodage. On annonce l'objectif de la leçon. On répète les correspondances. On va allonger les phonèmes dans des mots, s'entraîner à allonger les phonèmes dans des mots. Et puis après, on va enseigner la procédure d'encodage avec des lettres mobiles. Donc ici, on utilise systématiquement des lettres mobiles. Il n'y a pas la dimension motrice. Donc, on est vraiment sur l'encodage, l'encodage au sens linguistique du terme. Et on a encore un exemple avec Juliette et son élève. On va écrire le début du mot l'une. 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 Bravo. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu as entendu après ? L'une. 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 La. Ici. C'est toi qui choisi. Ouais. C'est ça. Oui, c'est juste bravo, Dion. C'est le U. Ouais. Et là, tu as écrit. L'une. 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 Voilà pour la procédure d'encodage. À la fin des modules, on a des révisions de chacun des modules. Vous voyez, on va pouvoir lire des petits mots. Et puis, on va aussi faire apprendre de manière un peu plus globale des mots très fréquents qui sont ici en bleu. Et les enfants vont pouvoir lire des petites phrases avec des conversions graphème phonème qui auront été apprises. Donc, 100 % de conversions graphème phonème apprises. Quand on présente des phrases ou des textes, c'est 100 % des conversions qui ont été apprises. Alors, après avoir créé ce matériel, on a voulu évaluer l'effet de ce programme sur les progrès des élèves de 6 à 13 ans, qui avaient une déficience intellectuelle, avec nos enseignants qui ont mis en œuvre pendant près d'une année la méthode des CODI. Et on voulait évaluer les effets du programme sur la conscience phonologique, la connaissance des correspondances graphème phonème, le décodage de syllabes et de petits mots, et l'encodage également de syllabes et de petits mots. Donc, on avait 25 classes qu'on a réparties de manière aléatoire dans un groupe expérimental à qui on a donné la méthode des CODI, et dans un groupe témoin qui était un groupe actif pour lequel on avait dit de continuer à effectuer l'enseignement de la lecture comme ils avaient l'habitude de l'effectuer, mais en leur fournissant en plus un matériel, un matériel de lecture interactive d'albums. Et on a adapté ces albums de littérature enfantine, adaptés à l'âge des élèves déjà. Une remarque qu'on peut faire, c'est que très souvent, les ouvrages de littérature enfantine sont trop compliqués. Alors, les enseignants vont utiliser des ouvrages adaptés pour des élèves de 5-6 ans avec des pré-adolescents. Donc ici, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris des ouvrages adaptés à l'âge de ces élèves pour des enfants de 8 ans à peu près, et on a adapté le texte, c'est-à-dire qu'on l'a transformé en facile à lire et à comprendre. Donc, on a mis des petites étiquettes comme ça sur chacun des ouvrages qu'on a donnés aux enseignants. Et ils pouvaient après, c'est un petit rabat, après ils pouvaient regarder le texte d'origine. Et on leur a fourni ce matériel-là. Donc, on a fourni ce matériel-là au groupe contrôle. On avait donc 25 classes, 50 élèves avec une déficience intellectuelle en école spécialisée. On en a perdu deux en route, donc 48 à la fin de l'étude. La demande, c'était que ces élèves soient non-décodeurs, qu'ils connaissent au moins trois correspondances graphèmes-phonèmes, c'est-à-dire qu'ils soient quand même au début de l'apprentissage, au tout début de l'apprentissage de la lecture-écriture, mais qu'ils aient déjà la notion de lettres et de sons, et qu'ils soient capables de s'exprimer à l'oral. Donc, en septembre, on a effectué tout un tas de pré-tests, et notamment sur les dimensions qu'on voulait évaluer, donc conscience phonologique, connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, décodage et encodage, comme je l'ai dit. On a proposé pendant l'année scolaire le matériel Elodie au groupe expérimental, qui a bénéficié également de deux jours de formation. Donc, avant d'attaquer et d'utiliser le matériel décodier, on a formé les enseignants pendant deux jours pleins à l'enseignement de la lecture-écriture, l'enseignement de la lecture-écriture, de la lecture, pardon, auprès d'élèves avec déficience intellectuelle, les pratiques les plus efficaces pour ces élèves, et ensuite à la méthode décodier elle-même. Et pendant toute l'implémentation de la méthode, les chercheuses allaient en classe, les visiter deux ou à une fois par mois, donc au début, deux fois par mois, rendaient visite à l'enseignant et observaient une leçon, et puis après, les rencontres étaient espacées. Alors, ça, c'est le groupe expérimental. Pendant ce temps-là, le groupe témoin continuait d'enseigner la lecture comme à son habitude, et le post-test, il a eu lieu en mai 2018. Donc, on peut dire qu'on était avec des élèves qui avaient une déficience intellectuelle moyenne, autour de 50. Au niveau de la conscience phonologique, ils avaient des performances très faibles, parce que, sauf erreur, le test était évalué sur 54, et ils ont obtenu à peu près 8 sur ce test-là. Ils connaissaient quelques conversions graphèmes-phonèmes, et ils étaient tous non-décodeurs, donc ils n'étaient pas capables de lire les pseudomots et des mots que l'on leur avait présentés et qui étaient issus d'un test étalonné. Ça, j'ai déjà dit. Alors, par rapport à la fidélité de l'implémentation dans le groupe expérimental, on a entre 82 et 100 % de leçons qui ont été observées, qui répondaient à ce qui avait été demandé par les chercheuses. La fréquence hebdomadaire des leçons était de 2,5, enfin de 2,6. On avait pourtant demandé au départ à ce que les élèves puissent bénéficier de 3 à 4 leçons. C'était une condition sine qua non pour faire partie de l'expérience, enfin de la recherche, mais en fait, la réalité a fait que les enseignants n'ont pas pu mettre en place plus de 2,5 leçons par semaine et des leçons entre 20 et 45 minutes. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus beaucoup, beaucoup pour ces élèves qui sont en grande difficulté. Par rapport à l'enseignement dans le groupe témoin, les conversions graphèmes-phonèmes ont été enseignées. Il y avait un entraînement de la conscience phonologique chez 15 des 27 élèves et la fréquence hebdomadaire des leçons était un peu plus élevée. Elle était plutôt de 3, plutôt que de 2,5 par rapport au groupe expérimental. Les résultats montrent qu'au niveau de la conscience phonologique et de la connaissance des lettres, il n'y a pas de différence significative entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. En revanche, quand on regarde la lecture de pseudomo et de mots, on voit qu'il y a une différence significative avec un effet moyen, voire un effet fort parce que l'effet est à 0.13. S'il est à 0.14, ce sera un effet fort, mais on va dire que c'est un effet moyen. Mais un effet significatif et une différence significative entre le groupe expérimental et le groupe contrôle en ce qui concerne la lecture de mots inventés, de petits mots, de petites syllabes et de petits mots qui ont été travaillés dans la méthode Elodie. Et quand on regarde par rapport à un test standardisé, on voit que la différence n'est pas significative, mais qu'elle est quand même tendanciellement significative avec un effet moyen. Donc, on est à P qui est à 0.06. Et si on était à 0.05, il serait significatif. Donc, vous voyez que là, il y a une tendance. Donc, ce que les enfants ont appris et ont développé à l'aide d'Elodie, eh bien, ils peuvent le montrer dans les tests Elodie, mais on voit qu'il y a une généralisation de ce qu'ils ont aussi appris qui est possible puisqu'on voit qu'il y a une tendance dans les tests standardisés. Donc, il y aura un transfert des connaissances comme ça sur des matériels non connus. L'encodage, on a également un effet tendancier significatif avec un effet moyen. On est toujours à un P à 0.06. Donc, je vais conclure. Le matériel d'Ecodi, donc, il semble efficace pour enseigner le décodage auprès d'élèves avec une déficience intellectuelle, en sachant qu'il y a quand même une très grande hétérogénéité dans les progrès des élèves en décodage. Notamment, il y a un tiers des élèves du groupe expérimental qui ont les meilleures performances, qui ont beaucoup progressé. Et puis, on a d'autres élèves qui sont plus en retard, mais on a quand même un tiers, alors qu'il y en a, sauf erreur, à peu près 7 % seulement qui ont progressé de cette manière-là dans le groupe contrôle. Donc, le matériel d'Ecodi semble prometteur pour enseigner l'encodage également auprès d'élèves avec déficience intellectuelle. L'encodage, il y a très peu, il n'y avait aucun travaux, en fait, sur l'enseignement de l'encodage auprès de ce public-là. Donc, on a de bons espoirs avec ce matériel. Et on espère qu'il y aura des travaux supplémentaires qui travailleront sur l'encodage auprès de ce public. Pour terminer, voici du matériel qu'on a conçu au cours de ces recherches. Donc, on a conçu du matériel d'évaluation des premiers apprentissages en lecture qu'on a mis à disposition aux enseignants et qui est téléchargeable sur le… je vous ai mis le lien en bas à droite et sur le site Elodie à la HEP Vaud. Donc, il y a du matériel pour évaluer les premiers apprentissages en lecture des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, on a adapté le matériel. Donc, tout est disponible, les planches de test, etc. Donc, c'est tout à imprimer. On a également pu concevoir une application d'Ecodi qui est disponible sur iOS et sur Android, qui permet d'entraîner après les élèves à la conscience phonologique, par exemple ici, d'appuyer sur l'image qui commence par le son fou, par exemple. Là, de lire le mot et puis de cliquer, d'appuyer sur la bonne image, etc. Donc, on a une application également à disposition. On a des supports en phal qui sont faciles à lire et à comprendre pour les albums. Dans un projet qu'on a appelé « Rendons la littérature enfantine plus accessible ». Donc, on avait les trois ouvrages de littérature enfantine adaptés aux élèves, aux préadolescents qu'on avait déjà transformés. Et on a aussi un autre ouvrage qui s'appelle « La tresse ». Et donc, on voit ici, par exemple, une page. Et puis, l'enseignant peut découper, puis peut coller sur l'album directement la traduction du texte en facile à lire et à comprendre. Au niveau de la création de matériel, on continue les modules parce que vous avez vu que Décodi, c'est le manuel 1 qui a été édité. Le manuel 2, il devrait sortir au printemps prochain. Donc, on est en train de construire ce matériel-là. Et nous sommes en train de mener un nouveau projet de recherche qui s'intitule « Elodie II », qui a enseigné la lecture aux élèves avec déficience intellectuelle. Et cette fois-ci, des besoins complexes en communication. C'est un projet qui est subventionné par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Et donc, on est en train de réaliser ce projet-là qui a débuté au mois d'août dernier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez ici les articles à disposition sur ce projet. Et puis, vous pouvez aller consulter la page web Elodie pour voir le matériel qui a été construit, si vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, par exemple, il y a une première question qui dit « Est-ce que cette méthode peut s'adresser à des ados ? » Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui soit trop infantilisant ? Alors, si ce sont des ados avec une déficience intellectuelle et qui sont prédécodeurs, qui ne sont pas décodeurs au tout début, oui, ça peut être adapté. Effectivement, après, c'est du matériel qui demande… Il y a beaucoup d'étayage. Peut-être qu'avec ce type de public, il y aurait besoin de moins d'étayage, mais on peut l'adapter. Mais il faudrait s'inspirer de la progression qui a été réfléchie au préalable. Et puis, si on peut aller plus vite, dans ce cas-là, on peut aller plus vite. Mais des élèves, des ados avec déficience intellectuelle ? Oui, bonjour. Donc, c'était ma question. En effet, j'ai des ados déficients intellectuels. Ils ont à peu près 15 ans. Et en fait, on se rend compte que ça fait, on va dire, ils ont passé plus de la moitié de leur vie à apprendre à lire à l'école. Et moi, je me demande, est-ce qu'il faut persévérer pour qu'ils acquièrent la lecture ? Je dirais que oui. Je dirais qu'il faudrait déjà évaluer les acquis. Et puis, les recherches montrent que ce n'est pas parce qu'on a une déficience intellectuelle qu'on ne peut pas apprendre à lire. Donc, je vous conseillerais d'essayer une méthode avec un enseignement systématique et progressif et de voir si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, les recherches, il y a de plus en plus de recherches qui montrent maintenant que l'apprentissage de la lecture auprès de ce public-là est tout à fait possible, sous condition que la méthodologie soit adaptée, que les méthodes de lecture soient adaptées. Et c'est vrai que les élèves ont souvent, on a souvent minimisé le potentiel d'apprentissage de ces élèves, mais j'aurais tendance à dire qu'on peut continuer quand même à travailler avec eux sur l'apprentissage de la lecture-écriture. Catherine ? Il y avait une question de Clotilde Marceau. J'ai Céline Chatenou aussi qui parlait. Ah pardon, excusez-moi. Là, c'est dans le chat. Alors, qui dit, est-ce que vous avez pu analyser les raisons pour lesquelles 7% n'arrivent pas à entrer dans la méthode avec votre méthode ? Alors, on n'a pas fait d'analyse plus précise sur ces 7%-là. Par contre, ce qu'on a regardé, c'était quelles étaient les variables qui pouvaient prédire, par exemple, la réussite, l'apprentissage de la lecture. Le QI n'en est pas. Ce n'est pas une variable qui permet d'expliquer. Donc, le QI, non. Par contre, une chose qui était corrélée au niveau de lecture, c'était la mémoire à court terme verbale. Donc, plus les élèves ont une mémoire à court terme verbale élevée, meilleures seront les capacités d'apprentissage de la lecture. Mais par contre, le QI, il n'y a pas de corrélation avec le QI. Je dis dans notre recherche. Après, c'est une recherche qui a été effectuée auprès d'un petit groupe, etc. Donc, voilà, par rapport aux résultats de notre recherche, voilà ce qu'on a obtenu comme corrélation. Juste par rapport aux 7% qui ne sont pas rentrés, peut-être quand même dire que l'expérience n'a pas été si longue que ça, que c'était quand même une petite année scolaire. Je pense que c'est une première explication. Mais que, deuxièmement, quand même, dans les expériences aux États-Unis, où ils ont plus de recul que nous, il y a quand même toujours un petit pourcentage d'enfants qui ne répond pas positivement, même avec les pratiques les plus probantes qui soient. Donc, peut-être aussi dire par rapport aussi à la question précédente sur les adolescents, voilà, c'est aussi connu dans la littérature qu'il y a des enfants qui n'ont pas fait les progrès escomptés malgré plusieurs tentatives. Ce n'est peut-être pas complètement étonnant non plus. Non, c'est même dans l'apprentissage des enfants ordinaires, c'est la même chose. Ça marche pas pour tout le monde. Exactement. Je ne voulais pas… C'est parce que je me suis sentie interpellée par la question des adolescents, parce qu'on a conduit une recherche en parallèle au Québec, mais qui était plus sur la compréhension en lecture dans le four. Et puis, on est rentré avec ces ados, avec une approche justement plutôt orientée sur la compréhension de certains textes et dans une approche structurée où ils exerçaient aussi des aspects de décodage, mais pas de façon systématique, mais quand même. Et ils ont amélioré en entrant par la compréhension certains aspects du décodage. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas se dire qu'il y a un moment où il faut s'arrêter, mais peut-être prendre d'autres entrées que le décodage. Et c'est exactement ce que les enseignants nous avaient demandé. Ils nous avaient dit, mais est-ce qu'il faut qu'on continue à faire de l'acharnement, etc.? Alors, ce n'est pas la question d'éventuellement continuer avec là-dessus, mais en tout cas, continuer à leur permettre de comprendre. Et à 15 ans, ils maîtrisent certaines notions du monde, beaucoup plus que petits, et en entrant par cette compréhension, on peut leur permettre de comprendre certains aspects de la langue aussi. Donc, éventuellement, je pourrais aussi mettre le travail, les textes qu'on a faits en compréhension en lecture pour ces ados, mais il y a vraiment à réfléchir, en tout cas, de les imprégner dans un bain, de les stimuler, de leur proposer quelque chose en lecture. Voilà, je voulais juste dire ça. Céline, si tu les as sous la main, tu peux les mettre dans le chat, comme ça les gens peuvent s'y aller. Absolument, je vais faire ça. Je vais mettre le lien vers le site Adèle. On a travaillé dans l'arrivée de l'océan, donc oui, volontiers. Et là, il y a une question de Pierre qui demande, je m'intéresse à un public TSA, il envisage de se diriger vers la recherche. Son idée pour favoriser l'automatisation des correspondances phonèmes, graphèmes, serait de partir de l'encodage et non du décodage. Pourquoi préférez-vous la lecture à l'écriture ? On travaille les deux dans Décodi. On travaille et le décodage et l'encodage. Le décodage est plus simple en français, c'est-à-dire que les correspondances graphèmes, phonèmes sont plus régulières que les correspondances phonèmes, graphèmes. C'est pour ça qu'on est rentré dans le décodage. Mais on a les deux aspects, effectivement, qui sont travaillés dans Décodi. Pour en savoir plus, il faudra venir écouter la semaine prochaine le séminaire de Liliane Sprenger-Charolle qui va vous détailler plus en détail toute cette affaire-là. Merci, Céline, pour l'adresse. Vous pouvez télécharger sur le chat tous les compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Serge a allumé une vidéo. Est-ce qu'il y a une question ? Mais du coup, moi, je n'entends rien du tout. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle illustration d'une recherche à la fois théorique, appliquée avec implication. Vraiment, bravo pour ce très grand projet de recherche. Et pour ceux qui ne fréquentent pas ce type de recherche, c'est vraiment extrêmement difficile à mettre en œuvre sur le terrain. Vraiment, merci beaucoup. Allez-y. Ah, pardon. En fait, vous parliez justement de prochaines conférences. Est-ce qu'il y a un moyen d'être dans vos listes mail ? Parce que j'ai une connaissance qui m'a donné le nom pour cette conférence, mais ce serait intéressant pour moi si vous avez d'autres recherches. Alors, oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, oui, chaque année, c'est sur tous les réseaux. Il y a aussi la chaîne YouTube Archive Jean Piaget. Et puis, toutes les conférences sont enregistrées et disponibles dans quelques jours. Je vais vous mettre le lien. Ou Christelle, si tu peux nous envoyer le lien sur le chat. Voilà. Et autrement, vous pouvez écrire aux archives. Tout est accessible. Il y aura un numéro à Nae, spéciale recherche et application pédagogique. D'accord. Voilà. Donc, Gisèle, merci beaucoup pour la présentation et de cette recherche, enfin, de ces recherches et puis de ce matériel qui m'intéresse beaucoup. Moi, je travaille plutôt avec les adultes. Pardon. Je me suis juste dérangée. J'ai des gens qui ont une déficience intellectuelle légère à modérer. Et ma question, c'était par rapport à… Donc, on est plutôt sur la compréhension, mais c'est vrai que c'est un public un petit peu différent parce que j'ai pu remarquer que souvent, les compétences en conscience phonologique sont assez préservées. Mais après, c'est des profils très hétérogènes parce que suivant la scolarité, suivant aussi comment ils ont pu poursuivre leur… J'irais presque l'automatisation ou bien l'accès à la lecture et à différents types de lectures. Souvent, c'est plus lié au quotidien ou à leurs intérêts personnels. Et du coup, on voit qu'il y a des disparités et qu'ils n'arrivent pas à dépasser parce que le décodage reste un peu lacunaire à des moments. Et ma question, c'était plus par rapport à l'application parce que je me demandais si ça reprenait justement ce qu'il y a dans le manuel, je dirais la méthode. Parce que ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'utiliser, de faire une partie de mes cours avec des codis et qu'ils puissent à la maison s'entraîner finalement de manière un peu autonome en ayant l'application qui reprendrait parce que justement, ce ne serait pas des choses qu'on aurait déjà vues. Ce serait la même complexité, je dirais, et qu'on pourrait suivre par semaine finalement leur progression. Et puis eux aussi, qu'ils puissent voir leur progression concrète vu que justement, on est plus dans l'automatisation de leur lecture et puis ils ont des intérêts et des motivations et des objectifs personnels autres, des fois liés au professionnel, des fois juste privés. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Pardon, je pars un peu dans tous les sens parce que c'est hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que voilà, ça serait, comment vous envisagez, est-ce que ça, ça serait une solution peut-être pour mes élèves adultes finalement d'avoir un petit peu cette application qui reprend si moi j'ai déjà fait un petit peu dans la, même si c'est de la révision entre guillemets, mais pour que ça s'automatise et surtout que ça se stabilise et qu'il n'y ait pas des pertes petit à petit par la suite. Voilà, c'était ma question. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Françoise, mais moi, l'application, pour un public adulte, je ne sais pas si c'est quand même assez enfantin, il faudrait regarder. Disons que l'application, elle est effectivement très calquée sur la méthode. Donc, l'idée, c'est quand même que les élèves puissent autant que possible reprendre en autonomie ce qui a été fait en classe. Après, peut-être aussi en lien avec la question sur les adolescents, c'est quand même une méthode qui a été conçue pour des élèves non décodeurs, avec vraiment, on commence par le A, après le R, etc. Donc, j'imagine si vous dites que le décodage est à consolider, ils ont quand même des compétences, enfin, ils connaissent quand même des correspondances graphiques, et puis nous, du coup, l'application, elle est vraiment sur le B.A.V.A. on commence par des lectures de syllabes, etc., ce qui nous semble être le bon bout pour un début, mais peut-être pas forcément pour votre public et à vous. Donc, enfantin, je ne sais pas trop. Il y a des petits feux d'artifice quand ils réussissent, des choses comme ça, mais on a quand même voulu que ce ne soit pas trop enfantin parce que, justement, c'était un des constats que les ressources utilisées pour ce public étaient souvent pour que ce soit adapté au niveau langagier. C'était des fois des livres, vraiment des albums, des livres comme Tchoupi, des choses très, très bébées. Donc, on a fait exprès de faire des choses assez sobres. Donc, je n'aurais pas trop, trop peur du côté enfantin, par contre, peut-être du côté trop, trop basique pour votre public. Oui, alors, c'est parce qu'en fait, j'ai pu remarquer que, en fait, ce n'est pas forcément automatisé et que ce serait bien, des fois, de reprendre certaines bases parce que, suivant le contexte où quand leur mémoire de travail est surchargée par des traitements plus complexes de compréhension, par exemple, tout d'un coup, ils ne reconnaissent pas certains phonèmes où ça devient assez laborieux. C'est là que je me suis rendue compte qu'il faut quand même travailler, reprendre certaines bases ou poursuivre, en fait, cette automatisation du décodage parce que, des fois, suivant le type de texte, je ne sais pas, après, on va parler des heures, mais du coup, en fait, ils ne reconnaissent même plus certains phonèmes ou graphèmes qu'ils connaissent déjà, en fait, mais que, suivant le contexte, suivant leurs ressources attentionnelles, où ils les ont mises, du coup, je vois que ce n'est pas consolidé tant que ça et que de le prendre, de vraiment leur expliquer que c'est un… J'avais l'application, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui venait d'un laboratoire en France et je leur avais expliqué, ben voilà, je veux dire, en effet, c'était aussi un petit personnage qui faisait un chemin et puis, mais du coup, c'était un petit peu enfantin, mais ça ne dérangeait pas parce qu'ils avaient bien compris que ce n'était vraiment pas dans… voilà, que ce n'était pas forcément adapté, mais ça les avait vachement motivés, en fait, à continuer, mais après, ils étaient vite arrivés un peu au point ultime, puis il fallait juste reprendre certaines choses, mais on était vite… Donc, je cherche des nouvelles ressources, voilà, c'est ça. Graphogame, c'était Graphogame, l'application. J'allais dire, peut-être, il y a justement d'autres applications qui visent l'automatisation du décodage de façon quand même peut-être un peu plus déjà élaborée que ce partant commence. Je pensais à Graphogame ou Bluplay, le monstre de la lecture, des choses comme ça. OK. On va aller télécharger Graphogame, c'est en accès libre avec Le Marseille, une application. Super. Alors, il y avait quelqu'un qui… Est-ce qu'il y a une dernière question ? Josiane, peut-être ? Oui, bonjour. Un grand merci pour cette présentation. Alors, moi, je vous rejoins de France, enfin, du nord de la France et je travaille dans un institut avec des enfants déficients dits non-scolarisables. Donc, je suis très, très intéressée par tout ce que vous nous avez présenté. Mais je me questionnais sur la place de l'écriture cursive. dans votre méthode parce que vous ne l'abordez pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas habituel en Suisse ou si c'est parce que ça vous semble trop complexe, en fait, pour le public cible. On a beaucoup discuté entre cursive et script et notamment dans le plan d'études romans, c'est la cursive qui est préconisée. Mais avec le public, on a préféré le script qui au niveau de la motricité permet à des élèves qui ont une motricité fine qui ne serait peut-être pas totalement efficiente quand même d'écrire les lettres. Parce qu'on sait qu'on peut arrêter beaucoup plus facilement la lettre, etc. Donc, c'est vrai que nous, notre méthode, on montre l'écriture script et on demande d'écrire en script. Après, on pourrait très bien l'adapter avec l'écriture cursive et puis faire des livrets, des cahiers d'écriture où on aurait l'écriture cursive si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et puis, si les classités motrices, elles sont suffisamment développées. C'est effectivement un sujet que j'aborde régulièrement avec mes collègues éducateurs puisque chez nous, on a beaucoup plus d'éducateurs dans les instituts que d'enseignants. Et c'est souvent une demande parentale en fait, l'écriture cursive parce que c'est ce qui dans l'imaginaire collectif correspond aux scolaires. Et c'est la plus... Voilà, d'écrire, d'écrire, de faire de jolies lettres, de faire des pages d'écriture, etc. C'est un petit peu les demandes parentales alors que, voilà, moi, je suis très embêtée avec ça. J'ai beaucoup d'enfants avec des troubles autistiques et c'est rajouter en fait un code supplémentaire alors que l'écriture cursive, finalement, on la rencontre peu dans le quotidien, dans les lectures, dans l'utilisation, par exemple, de l'ordinateur. On a très peu de cursive au final. Donc, c'est vrai qu'avec des élèves déjà plus grands, j'ai tendance un petit peu à laisser tomber la cursive pour profiter du peu de temps de scolarisation que j'ai avec chaque élève et essayer d'avancer davantage avec soit de la capitale soit en tout cas du script. Oui, d'accord. Peut-être si je rajoute un petit peu chose, c'est vrai que nous, c'était un choix qui nous a quand même paru relativement évident, un sacrifice. C'est vrai qu'on fait, il n'y a pas photo, on fait quelques sacrifices dans ce genre de méthode parce qu'ils font en trois ans ce que les élèves ordinaires font en six mois. Donc, forcément, on ne peut pas couvrir le même programme. Et puis, l'avantage de l'écriture cursive, il est essentiellement l'automatisation de l'écriture à terme. C'est pour ça que c'est l'intérêt de l'écriture cursive au-delà de la représentation des parents, disons. Et pour ce public-là, on ne vise pas forcément une automatisation de l'écriture manuscrite même au bout de quelques années. Donc, s'ils peuvent déjà écrire de façon fonctionnelle, on trouve que c'est déjà un bon progrès et que ça permette de dégager du temps au profit d'autres apprentissages qui ne nous semblent plus fonctionnelles, plus primordiaux. Un grand merci. Ça me conforte, en tout cas, dans ma position parfois face à mes collègues. C'est rassurant pour moi. Il faut avoir des positions modérées dans ce type d'approche. C'est très discuté. Et puis après, il y a tout un tas de contraintes. Je me suis demandé, dans les critiques de vos approches sur la correspondance graphème phonème, les gens disent, ceux qui sont critiques avec cette approche-là, que c'est un enseignement qui est trop automatique et qui ne génère pas du plaisir chez l'enfant. Est-ce que vous, vous avez repéré le fait qu'en fait, au final, si les enfants, ça ne leur pose pas de problème et que ça crée des émotions épistémiques positives pendant cet apprentissage et que même si c'est très ritualisé, standardisé, en fait, ça ne pose aucun problème ? Est-ce que du coup, vous auriez des arguments pour répondre qu'en fait, ça ne pose pas de problème ? Tu veux prendre la parole ? En tout cas, ça ne posait pas de problème et puis les élèves avaient l'air, d'après ce que les enseignants disaient, c'est que les élèves se réjouissaient quand ils devaient recommencer la séance parce qu'ils connaissaient et puis voilà, c'est un environnement sécure, donc c'est assez rassurant pour eux d'attaquer la leçon des codis, ils savent ce vers quoi ils vont et puis il y a certains enseignants qui nous disaient aussi, par exemple, par rapport à l'écriture et l'encodage, que les enfants d'eux-mêmes voulaient après aller au tableau et puis écrire des lettres, écrire des petites syllabes, etc. Donc, le fait de travailler les conversions graphème-phonème, ça va être quand les enfants ont compris et puis acquis ce principe et se rendent compte qu'ils sont capables d'écrire des mots ou de lire des mots, eh bien, c'est un effet motivant. La motivation, elle vient par la réussite, en fait, par le fait d'acquérir des nouvelles compétences plutôt que par l'enjolivement des tâches ou des choses comme ça. Peut-être, on n'a pas mesuré de façon objective le plaisir, ça, on n'a pas comme mesure. Ce qu'on peut aussi quand même préciser c'est qu'on n'est pas des ayatollahs de la méthode syllabique pure. On est, et Catherine et moi et toutes les membres de l'équipe, bien conscientes des autres piliers de la lecture qui sont quand même à traduire dans la méthode. On commence par des compréhensions de petits textes lus par l'adulte. On a quand même essayé de tenir compte de ces facteurs-là de motivation. Et puis, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les enseignants, en tout cas, ceux qui ont participé à l'expérience, avaient des retours positifs sur effectivement ce que Catherine a dit et sur le plaisir qu'avaient les enfants à maîtriser, à progresser. Très bien. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour tous ces travaux et puis à très bientôt. Donc, je souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. 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 Merci.